Bonjour, bienvenue dans Une Prima pour une nouvelle semaine en votre compagnie sur Altafréquente. Nous sommes en compagnie de Romain Cologne. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maître de conférence à l'université de Corse et vous êtes venu nous présenter deux ouvrages. Un premier ouvrage qui s'intitule Les Locuteurs et les Langues, Pouvoirs, Non-Pouvoirs et Contre-Pouvoirs aux éditions Lambert-Lucas. Et un autre ouvrage qui s'intitule Des Paroles et des Langues et des Pouvoirs aux éditions de l'Armatan. Alors le lien entre ces deux ouvrages, on va l'expliquer très rapidement, c'est un colloque qui est à l'origine de ces deux ouvrages, un colloque qui s'est tenu à Corté en 2013. Un colloque qui a eu, on peut le dire, un retentissement très important pour la sociolinguistique. C'est un événement, on peut dire, qui n'avait jamais eu lieu à l'université de Corse. Peut-être pas de cette ampleur où il faut de mémoire remonter au début des années 90. Mais au-delà du retentissement pour la sociolinguistique, c'est un congrès international qui a permis de réunir près de 150 chercheurs, dont certains ont une renommée internationale. Je citerai par exemple Louis-Jean Calvet ou d'autres. On a reçu des gens de l'université new-yorkaise, du Canada. Enfin, il y avait près de 60 pays et laboratoires universités représentés lors de ce colloque. Donc un retentissement international pour la sociolinguistique, mais également pour le laboratoire Cortonet qui a soutenu cette manifestation, à savoir l'UMR Lisa. Et un retentissement, bien évidemment, pour l'université au-delà de la seule matière sociolinguistique. Et tout cela a fait rayonner aussi les problématiques liées à la langue Corse, aux politiques linguistiques, à la minoration linguistique. Donc vous voyez un retentissement qui a croisé plusieurs thématiques et plusieurs entités. Alors l'UMR Lisa, c'est un laboratoire aussi qui est, on peut le dire, en matière de sociolinguistique, parmi les laboratoires les plus actifs en France. Ça aussi, il faut le souligner, c'est important. – Vous savez, historiquement, l'université de Corse s'est constituée, si vous me permettez, je fais un tout petit historique, s'est constituée autour de la filière études Corse. Et la filière études Corse, donc à partir des années 1980, lors de la réouverture de l'université, et plus spécifiquement les études Corse, se sont articulées en grande partie autour de la place de la langue dans la société. Donc l'objet principal de la sociolinguistique. Donc c'est pas étonnant, 20 ans ou 30 ans après, de retrouver une équipe, une production relativement féconde en matière de sociolinguistique. Et il est vrai, en France, mais même au-delà, qui rayonne assez bien depuis quelques années maintenant. Non, mais il y a eu un fil conducteur depuis la réouverture de l'université, incontestablement, et fil qui ne s'est jamais cassé. – Évidemment, avec des universitaires bien connus, on pourrait citer par exemple Alain Dimé, entre autres, d'autres universitaires qui se sont engagés dans cette voie. Et vous, aujourd'hui, on peut dire en quelque sorte, vous représentez cette nouvelle génération aussi. Une nouvelle génération qui est aussi importante et bien représentée au sein du laboratoire UMR Lisa. – Oui, tout à fait. Alors, des noms un petit peu plus connus, il y a toujours, fort heureusement, Jacques Pierre, Jacques Cugine, Alain Dimé, vous le citiez. Jean-Marie Comme, il y a bien d'autres encore. Mais comme vous pouvez, comme vous l'avez dit, nous inscrivons dans la continuité, à la fois aussi dans certaines nouveautés et une certaine production avec d'autres qui est assez importante en ce moment. – Alors, tout au long de la semaine, évidemment, on va traiter des avancées de cette recherche. Aujourd'hui, est-ce que les étudiants aussi s'engagent justement dans la recherche en sociolinguistique ? Est-ce qu'il y a, on peut le dire, beaucoup d'étudiants à Corté qui sont intéressés par cette recherche ? On le sait, la langue corse a pris une place prépondérante aujourd'hui dans les débats de société, on peut dire politique, mais aussi bien culturelle. On imagine que les étudiants doivent avoir une certaine appétence pour l'étude des langues en général. – Oui, une certaine appétence, très certainement. Le problème, et je ne vais pas vous le cacher, c'est que l'on remarque depuis quelques années des flux entrants, notamment au niveau de la recherche, qui sont décroissants. Et donc, on manque d'étudiants qui veulent faire de la recherche. Et il faut se mettre quelques secondes à leur place. C'est difficile quand vous avez 22, 23, 24 ans, de vous dire que l'on va se lancer sur plusieurs années de recherche. Parce que la recherche, c'est toujours un temps long. La plupart du temps, vous n'êtes pas payé. Et même si cette recherche aboutit de manière heureuse, à travers une soutenance de thèse, vous devenez docteur et spécialiste dans telle ou telle matière, et notamment sociolinguicité, cela ne vous donne en rien un poste, un travail. Donc, qu'est-ce que l'on remarque aujourd'hui ? C'est que les filières d'alternance marchent bien mieux et attirent beaucoup plus de candidats. Donc, oui, une appétence, un intérêt pour la longue Corse et sa place dans la société. Oui, une participation au débat grandissante. Et pour autant, une recherche qui, aujourd'hui, malgré la production d'événements tels qu'on a pu les citer précédemment, qui souffre un petit peu du manque de candidats, mais qui s'inscrit finalement dans un contexte économique, je crois, et social, global, qui touche le monde entier, le monde de la recherche plus particulièrement. Romain Colonne, merci. On se retrouve dès demain, évidemment, pour continuer à traiter de ce sujet, de ces sujets qui ont trait à la sociolinguistique. À demain, merci, au revoir. Bonjour, bienvenue pour cette seconde émission de la semaine sur les ondes d'alta-fréquente, en compagnie de Romain Colonne. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maître de conférence à l'Université de Corse, au sein du laboratoire UMR Lisa. Depuis hier, nous évoquons ces deux ouvrages, Les Locuteurs et les Langues, Pouvoirs, Non-Pouvoirs et Contre-Pouvoirs, aux éditions Lambert-Lucas, et Des Paroles et des Langues et des Pouvoirs, donc aux éditions L'Armatan. Deux ouvrages issus de ce colloque, qui s'était tenu en 2013 à Corté, Des Paroles, des Langues et des Pouvoirs. Pourquoi vous avez-vous choisi, justement, de faire deux ouvrages distincts ? Deux ouvrages distincts parce que, déjà, comme vous avez pu le remarquer, il y a de très nombreux auteurs qui participent à ces ouvrages, et c'est un petit peu compliqué, aussi bien pour le lecteur que pour les éditeurs, de faire des ouvrages trop gros, ça ne circule pas forcément très bien. Donc là, on aurait eu un ouvrage à peu près de 700 pages, ce qui augmente considérablement le prix aussi. Deux ouvrages ici, parce qu'il y a sept thématiques réparties sur deux ouvrages, et ça a permis d'isoler, bien que les thématiques entre elles soient toutes liées, mais ça a permis de circonscrire, d'isoler un certain nombre de thématiques et de donner une lecture avantageuse pour le lecteur. Alors, la sociolinguistique, parfois, ça apparaît évidemment comme quelque chose d'assez rébarbatif, en tout cas pour le grand public, il est parfois difficile d'en comprendre les tenants et les aboutissants. En fait, dans le choix des thématiques, on s'aperçoit finalement que la sociolinguistique permet de découvrir une langue dans sa vie, dans la vie au sein d'une société, et en tout cas dans le quotidien de ses locuteurs. Le choix des thèmes, c'est donc évidemment, j'imagine, imposé face à cette problématique. Vous avez parfaitement raison, et vous avez dit la vie d'une langue. Alors, bien évidemment, ça c'est ce que l'on entend et ce que l'on pense dans le discours quotidien. Il faut rappeler qu'une langue en soi n'a pas de vie, n'a pas de mort. Ce qui fait la vie ou la mort, comme on le prétend d'une langue, ce sont les locuteurs, et vous l'avez très justement rappelé. Donc, finalement, par l'approche sociolinguistique, et à travers ces deux ouvrages en particulier, on décortique, et les différents auteurs qui y participent, décortiquent, que ce soit pour le corse ou pour d'autres langues, ou quel que soit le contexte, la vie des langues à travers la vie des locuteurs, finalement. Donc, à travers notre propre vie, qui est mise en scène à travers ses écrits, mais constamment à travers l'aspect langagé. C'est-à-dire, lorsque l'on parle, lorsque l'on pense, lorsque l'on réfléchit par rapport aux langues, lorsque l'on fait, en tant que politique, des politiques de la langue, des planifications linguistiques, on voit tout ça, mais est en scène des rapports, notamment de pouvoir, qui sont traités dans ces deux livres sous toutes les coutures. Alors, il y a aussi, on peut le dire, des termes qui reviennent, qui sont récurrents. Ce sont ces termes de vie, de mort, de revitalisation, de crainte, finalement, de perdre aussi ces langues. On peut dire, finalement, que ce sont les fils conducteurs, cette notion de revitalisation, cette notion de danger. Les langues sont en danger. Oui, les langues sont en danger. Enfin, pas toutes les langues. Pas toutes les langues, le français, certaines plus que d'autres. Le Corse, bien évidemment, pour ce qui nous intéresse plus particulièrement, est davantage en danger que ne l'est le français ou que ne l'est l'anglais. Mais lorsque l'on parle de langue en danger, encore faut-il bien s'interroger sur ce que l'on entend par langue et par rapport à quelle fonction de langue on s'intéresse. Le Corse, à certains égards, n'est pas du tout en danger comme langue connue ou comme langue décrite. Ça, a priori, il n'y a pas trop de danger. Si l'on s'intéresse à la fonction sociale de la langue Corse comme langue de communication, par exemple, de transmission internationale, bien évidemment, la langue Corse est en danger. C'est pour ça qu'en sociolinguistique, les concepts de mort ou de vie de langue sont à prendre avec pincette parce qu'on a pour habitude de dire que le latin est mort. Oui, le latin est mort comme langue socialement circulante. Et pourtant, il a été enseigné, enfin, il est toujours enseigné dans les écoles françaises et ailleurs. Il est présent dans beaucoup de notices, voilà, quand vous allez à la pharmacie, par exemple, dans notre langage quotidien. Donc voilà, il faut prendre ça avec des pincettes lorsque l'on parle de vie ou de langue. Mais en tout cas, on peut parler de développement de langue, bien évidemment, une politique linguistique pour revitaliser et de rapports de domination, surtout. Parce que si l'on parle de mort de langue, c'est qu'il y a bien une autre langue ou d'autres locuteurs qui exercent une pression sur une langue qui finira par s'éteindre ou qui n'aura plus cette fonction communicative, en tout cas. En tout cas, la langue en jeu de pouvoir, ça, c'est un thème qu'on évoquera demain en votre compagnie, Romain Cologne. Merci beaucoup. Merci. À demain, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Inprima pour cette troisième émission en compagnie de Romain Cologne. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maître de conférence à l'Université de Corse. Et vous venez nous présenter ces deux ouvrages, « Les locuteurs et les langues, pouvoir, non-pouvoir et contre-pouvoir » aux éditions Lambert-Lucas et l'ouvrage « Des paroles, des langues et des pouvoirs » aux éditions L'Armatan, tous deux donc issus d'un colloque qui avait eu lieu en 2013 à l'Université de Corse et qui, on peut le rappeler, réunissait de nombreux ponts de la sociolinguistique. C'était un colloque qui avait, on peut le dire, un nombre de participants assez important qui, évidemment, a permis de rayonner, on peut le dire, presque de manière planétaire. International, oui, à défaut de planétaire. Oui, il y avait, pour mémoire, un peu plus de 150 chercheurs, une soixantaine de pays, universités représentées. Et ces deux ouvrages rassemblent, quant à eux, presque un peu plus de 50 chercheurs, aussi 60 universités et laboratoires. Donc c'est quelque chose de véritablement international, vous l'avez dit, nous l'avons rappelé, et quelque chose de très important pour l'Université de Corse. Parce que c'est deux ouvrages d'un coup et c'est pas facile de réunir une vingtaine de pays autour d'une thématique commune. Mais bon, avec un petit peu de travail et de volonté, de soutien institutionnel, voilà, on a abouti sur ces deux beaux ouvrages. Alors, une thématique commune qui est évidemment celle de la langue comme pouvoir, il y a évidemment plusieurs, on peut le dire, niveaux de lecture. Il y a évidemment dans l'interaction entre deux individus et puis il y a la langue, la langue est évidemment une langue nationale, une langue internationale. Ce sont, on peut dire, diverses lectures que l'on peut faire de ces recherches en sociolinguistique. L'idée, nous sommes partis, mais là encore, nous sommes inscrits dans la continuité des travaux au niveau international qui avaient été faits précédemment, puisque j'ai envie de dire que toute approche langagère est de facto, forcément, une approche de pouvoir. Pourquoi ? Il faut lire, vous l'avez dit très justement, ces travaux à deux niveaux différents, à un niveau macro en général, on va dire institutionnel, et à un niveau discursif, micro dans l'interaction langagère. Et à ces deux niveaux aussi, le macro et le micro, on s'aperçoit que les langues, les interactions, le langage, de manière générale, fait l'objet de tensions, fait l'objet de pouvoir. Et le pouvoir va aller se nicher dans les interactions les plus anodines de la vie quotidienne, comme il va aller se nicher dans les politiques linguistiques, à un niveau macro-linguistique. Et donc, la presque cinquantaine d'articles qui composent ces deux ouvrages, chacun thématiquement va essayer de débusquer les tensions sociales, les contextes sociaux, qui font, qui créent, qui constituent une hiérarchie sociale qui s'appuie sur le langage et sur le pouvoir. On peut le dire, finalement, la langue, c'est l'arme ultime. Lorsque l'on veut imposer sa suprématie sur quelqu'un, sur quelque chose, sur un état, finalement, la langue, c'est la dernière étape, c'est l'étape ultime. Tout à fait. Je ne sais pas, il faudra s'interroger davantage, à savoir si c'est la dernière, la première. En tout cas, si ce n'est pas la dernière, elle est permanente. Quand elle réussit, elle crée un état permanent, en tout cas, il est difficile de revenir en arrière. Très difficile, mais là, vous situez un état général, mais la domination linguistique peut... Et quand on parle de domination linguistique, on pensera bien sûr à la domination sociale qui sous-tend cette domination linguistique. On peut évoquer, par exemple, l'accent du professeur en cours, qui exerce, dans certains cas, une violence symbolique. On peut exercer, toujours dans le cadre scolaire, qui est assez parlant, qui est largement traité dans ces deux ouvrages, l'implicite que suppose un certain nombre d'énoncés, de connaissances partagées entre les élèves et le professeur, où l'on voit que l'élève, finalement, qui n'a pas cet implicite langagier commun avec le professeur, risque assez vite de décrocher ou de ne pas comprendre l'énoncé. Donc, vous voyez, sur un exemple tout à fait anodin, il peut s'exercer une sorte de déséquilibre langagier, donc social, qui va conduire à l'échec, par exemple, pour ne retenir que cet exemple. Et vous parliez d'un état qui remplace... qui se substitue à un autre état. Il y a un article, par exemple, dans ses livres, qui traite précisément des mots d'une réforme proposée par le gouvernement français. Alors, réforme qui, pour le commun des mortels, passera pour... Enfin, les mots de cette réforme pour anodin. Or, l'analyse sociolinguistique qui est faite par le chercheur montre à quel point ces mots sont connotés, à quel point il y a une interprétation possible de ces mots, une orientation, finalement, politique à travers ces mots. Chose qui, si vous lisez vous, moi-même, le texte en grande attention ne vous sautera pas aux yeux. Voilà, donc, c'est dire que le pouvoir social et donc langagier se niche à tous les niveaux des interactions, qu'elles soient générales ou particulières. – Romain Colonne, merci. On se donne rendez-vous demain pour, évidemment, continuer à évoquer ces deux ouvrages, « Les locuteurs et les langues, pouvoirs, non-pouvoirs et contre-pouvoirs » aux éditions Lambert-Lucas, et « Des paroles, des langues et des pouvoirs » aux éditions L'Armatan. Merci, à demain, au revoir. – Merci à vous. – Bonjour, bienvenue dans « Inprima » pour cette avant-dernière émission de la semaine en compagnie de Romain Colonne. Bonjour. – Bonjour. – Vous êtes maître de conférence à l'Université de Corse. Vous venez nous évoquer ces deux ouvrages, « Les locuteurs et les langues, pouvoirs, non-pouvoirs et contre-pouvoirs » aux éditions Lambert-Lucas, « Des paroles, des langues et des pouvoirs » aux éditions L'Armatan, deux ouvrages issus d'un colloque en sociolinguistique qui a eu lieu en 2013 à l'Université de Corse. On l'a vu avec un nombre impressionnant de participants internationaux, spécialistes évidemment de la sociolinguistique. On continue aussi à évoquer finalement cette place de la langue corse puisque vous êtes en tant que finalement directeur de publication pour ces deux ouvrages. vous mettez dans ces ouvrages aussi de la langue corse à l'honneur. Tout à fait, c'était tout l'intérêt de ce congrès, c'était à la fois lui donner une dimension internationale et à la fois inscrire la problématique de la langue corse, de la domination linguistique, de l'amélioration linguistique telle que l'on peut la vivre au quotidien ici sur l'île, de l'inscrire et de lui donner cette dimension internationale et de la confronter finalement. C'est tout l'intérêt scientifique et j'ai envie de dire toute la pertinence de nos travaux scientifiques, c'est de pouvoir localement leur donner une dimension internationale, une pertinence internationale et pouvoir communiquer à partir de paradigmes scientifiques, à partir de théories et d'observations du terrain, pouvoir communiquer avec demain un Québécois, demain avec un Américain, avec un Sénégalais, etc. pour montrer un petit peu la convergence de vues, les différences et tenter d'avancer scientifiquement et d'avoir toujours ce qui animait ce congrès et qui anime ces deux publications que nous présentons aujourd'hui, c'est d'avoir une visée sociale, c'est-à-dire non pas déconstruire la société mais participer à sa construction ou sa reconstruction ou à modifier en tout cas l'aspect social. C'était aussi l'intérêt de ce congrès. Et bien évidemment, il ne pouvait pas s'agir pour nous d'organiser une telle manifestation dans plusieurs années de travail et une masse de travail assez colossale sans mettre au cœur de nos préoccupations la langue corse. Alors cette mise en perspective justement de la langue corse par rapport à d'autres langues, évidemment en situation aussi de minoration, qu'est-ce qu'on finalement, à la lumière de ces interventions, de ces participants, comment aujourd'hui on pourrait envisager la place de la langue corse ? Est-ce qu'elle est en train d'effectuer le même chemin peut-être que des pays comme la Catalogne qui ont réussi justement à revitaliser leur langue ? Ou finalement, aujourd'hui, la langue corse est en état de stagnation ? On n'arrive pas à emprunter justement ce chemin de revitalisation linguistique ? Votre question est assez compliquée. On va essayer d'y répondre très brièvement. Déjà, l'intérêt de donner une perspective internationale à la langue corse et à nos travaux, c'est de nous rappeler, si nous ne le savions pas encore, à quel point les situations langagières, politiques, stato-nationales sont différentes et à la fois communes. Et cette internationalisation-là nous permet, si vous voulez, d'aller chercher ce qui se fait de mieux ailleurs, de confronter les problématiques avec l'ailleurs et d'essayer d'aller un petit peu plus vite dans le traitement de notre problématique. Et inversement, parce qu'il ne faut pas croire, d'éclairer avec ce qui relève de l'acquis ou la conceptualisation que l'on a pu empiriquement mettre en place en Corse depuis maintenant la réouverture de l'université, éclairer aussi d'autres situations de minoration, ou pas que de minoration. Ça, c'est un premier enseignement. Un second enseignement, c'est que nous confrontons, nous, dans la problématique Corse à un État, qui linguistiquement parlant, puisque c'est l'objet de votre invitation aujourd'hui, est l'un des plus centralisés et l'un des plus centralisateurs au monde. Voilà, ça c'est un fait, il faut encore le souligner, malgré quelques failles, malgré quelques brèches, quelques ouvertures depuis quelques années, mais ça reste globalement l'un des États les plus centralisés et centralisateurs au monde. Enfin, troisième enseignement d'une internationalisation de la recherche à laquelle a pu s'opérer à travers ce congrès et ces deux ouvrages, c'est que l'on voit, on remarque, si vous voulez, ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire, ce qui est efficace et ce qu'il n'est pas très efficace dans le cadre de la Corse et qui nous permet finalement, comparativement à d'autres situations, vous évoquez la Catalogne notamment, de placer, j'ai envie de dire, le curseur et de dire, voilà, nous, où nous en sommes, voilà, quel est le chemin que nous avons parcouru et, me semble-t-il, ce qui est peut-être encore plus important, quel est le chemin que nous devons encore parcourir pour atteindre tel ou tel objectif ? Encore faut-il poser clairement les objectifs d'une politique linguistique et quels sont les moyens qui vont venir étayer et soutenir cette politique linguistique ? Donc, nous avons d'autres exemples ailleurs, notamment en Catalogne, mais pas que. Voilà, nous pouvons aussi, voilà, nous appuyer là-dessus. Mais cette internationalisation que vous évoquiez a permis, je citerai un article par exemple, celui de mon collègue François Viangali, compatriote corse de l'Université de Grenoble, qui est un juriste, qui écrit un article sur le contentieux linguistique. Donc, il vient nous apporter dans ce congrès son expertise sur un possible contentieux que pourrait ouvrir demain la collectivité par rapport à l'Europe, en mettant en cause, bien évidemment, la politique linguistique de la France. Donc, vous voyez, ça a accorté, nous n'avons pas forcément toutes les ressources. Et là, on essaye de tisser, de mailler un réseau pour essayer de faire converger un certain nombre de vues et d'expertise, surtout pour éclairer la situation locale. Merci beaucoup, Romain Cologne. On se retrouve demain pour notre dernière émission de la semaine. Au revoir. Bonjour, bienvenue pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Romain Cologne. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que les émissions que nous avons réalisées depuis le début de la semaine sont disponibles sur le www.alta-frequenta.com en vidéo et en podcast. Nous poursuivons cette semaine sur ces ouvrages et locuteurs et les langues, pouvoirs, non-pouvoirs et contre-pouvoirs aux éditions Lambert-Lucas, des paroles, des langues et des pouvoirs aux éditions de l'Armatan. Pour aller plus loin aussi, Romain Cologne, on peut consulter en ligne un certain nombre d'articles sur ces questions, articles qui sont propres à la Corse où il y a une ouverture aussi sur votre site internet sur d'autres articles à l'international. Oui, il y a de tous un petit peu. Voilà le résultat de mes recherches de ces dernières années. Donc il y a pas mal d'articles si ça intéresse aux auditeurs. Alors, pour donner l'adresse de ce site... Romain-colonna.com Voilà, donc il y a évidemment l'ensemble des ressources pour ceux aussi qui font évidemment des recherches sur ces thématiques, les étudiants entre autres. Voilà, c'est une mine de documents. Alors, on a évidemment parlé de ces deux ouvrages et de la place de la langue corse. On a vu une langue corse finalement aujourd'hui qui s'est dotée des outils nécessaires à son existence, à son accroissement, on peut dire, mais qui aujourd'hui évidemment se heurte au volet institutionnel. C'est un petit peu finalement le constat que vous dressez, enfin qu'en tout cas les chercheurs dressent et puis on peut dire l'ensemble de la société civile aujourd'hui. Oui, alors le congrès, ces deux ouvrages qui ont été produits par l'université, ce congrès qui s'inscrivait, je ne l'ai pas assez dit précédemment les autres jours, qui a associé le réseau francophone de sociolinguistique, qui est un des plus gros réseaux francophones de sociolinguistique au monde, qui comporte plusieurs centaines de chercheurs, a mis en lumière aussi dans le cadre corse et comparativement ailleurs avec d'autres situations, l'importance des institutions dans le cadre de politiques de revitalisation. Donc le corse, vous disiez, c'est doté d'un certain nombre d'outils. Oui, pas de tous. Bien évidemment, ces outils ne pourront pas fonctionner à plein régime s'il n'y a pas la loi qui opère, la législation qui opère, qui vient donner un certain nombre de droits au locuteur. Est-ce que le locuteur a le droit dans telle ou telle situation de parler la langue ? Je vous prends un exemple juridique relativement simple, compliqué à traiter, mais simple à poser. Il faut que l'ensemble des institutions de la Corse, mais pas que, soutiennent un processus de revitalisation. Et peut-être, je dis bien peut-être parce que la chose n'est pas acquise en la matière, s'il y a un effort général consenti à l'égard de la langue corse et plus généralement du plurilinguisme, on peut espérer en l'espace de quelques années, d'une génération à deux générations, avoir une langue qui est réinvestie ou investie un certain nombre de champs de la communication, de champs communicatifs dans la société qu'elle a désertée ou jamais investie jusqu'alors. Très clairement, aujourd'hui, finalement, le bilinguisme dans les écoles, le bilinguisme parfois au travail aussi, puisqu'il y a quand même des municipalités qui s'investissent dans ce domaine par exemple, ça ne suffit pas ? Ça ne suffit plus peut-être ? Pour moi, ça c'est mon expertise personnelle, mais qui n'est même pas provocatrice lorsque vous évoquez le bilinguisme dans certaines municipalités, je le dirais de manière un petit peu brutale, traduire un entête de courrier en Corse, ça ne s'appelle pas du bilinguisme, ça s'appelle une traduction d'un entête en langue corse. Alors, avant, ça ne se faisait pas du tout, il y avait une production exclusivement français du côté institutionnel, maintenant, il y a des entêtes qui sont traduits, il y a des documents qui sont traduits, il y a une volonté, il y a de la formation, mais pour l'heure, ça ne constitue pas une politique de bilinguisme, une politique de bilinguisme, c'est l'ensemble de la société, des institutions, du pouvoir législatif, de l'économie qui est orienté vers le bilinguisme et le bilinguisme qui sous-tend socialement une forme de parité entre les deux langues. Donc, comment voulez-vous rétablir un déséquilibre multiséculaire en créant un centre d'apprendre un laboratoire de langue dans telle ou telle municipalité ou en traduisant tel ou tel panneau en l'encore ? Croire cela relève de l'intoxication intellectuelle, je le dis très clairement. Aujourd'hui, finalement, l'encore, c'est-elle arrivé à une date charnière ? On le sait, les enjeux politiques sont très forts. Il y a un consensus très important, on peut dire, au niveau de la classe politique locale. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait positif. Faut-il le rappeler encore une fois. Date charnière, je ne sais pas dans la mesure où les processus langagiers, à part lorsqu'ils sont confrontés dans des cas extrêmement rares à une catastrophe naturelle, par exemple, à travers un volcan ou l'extinction d'une population qui parlait toutes les telles langues, c'est rarissime dans le monde. Les processus langagiers, sinon, sont des processus extrêmement lents. Il n'y a qu'à voir depuis que la Corse est française. Le processus de francisation, même si à certains niveaux est arrivé à terme puisque tous les Corses sont francophones, pour autant, la langue corse n'a pas disparu malgré la violence de ce processus de francisation. C'est vous dire à quel point les processus langagiers sont longs. Donc, parler aujourd'hui, fixer une date plutôt qu'une autre, ça serait hasardeux. En revanche, on arrive aujourd'hui à une date, si vous voulez, qu'on essaie de circonstruire une date un petit peu, une période un petit peu charnière, c'est qu'on est encore aujourd'hui en capacité d'avoir des locuteurs entre guillemets dits naturels qui peuvent témoigner d'un apprentissage linguistique, d'une transmission sociale telle qu'ils l'ont connue de manière tout à fait naturelle, entre guillemets, même si le terme ne me plaît pas du tout, mais avec une langue corse socialement circulante. Et voilà, donc là, dans quelques années, on ne sera plus confronté à cette situation. donc c'est compliqué. Donc il faut, ce qui est clair en tout cas, à défaut de période charnière, c'est qu'il faut accélérer, intensifier les efforts à l'égard de la langue corse, sinon ça sera, plus on laisse passer le temps, plus la récupération linguistique sera difficile. Ça c'est évident. Romain Colonne, merci d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. C'est moi qui vous remercie. Et puis évidemment, on peut consulter en ligne aussi vos articles sur le site romain.colonne, c'est ça, romain-colonne.com. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Une prime sur Alta Frequence, tous les jours à 8h30. Sous-titrage Société Radio-Canada